Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en direct de mon balcon Une belle journée ensoleillée encore qui s'annonce Mais je crois qu'il ne va pas faire genre 35 degrés donc c'est pas mal Il fera je pense moins de 30 degrés Il est 10h08 très exactement Ce matin j'ai amené Inès à la crèche Comme ça je me fais une journée blog, mail, article, vidéo Comme celle que vous êtes en train de regarder Et voilà je suis en train de prendre mon petit déj tranquille Je vais aller me chercher un pain au chocolat à la boulangerie J'espère que vous allez bien Ici ça va très bien, très bien, grande forme Je suis bien occupée en ce moment Je suis sur un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps A la fois je voulais pas en parler parce que je déteste parler des choses Tant qu'elles sont pas finalisées, lancées etc Et à la fois je me dis qu'il faut que j'en parle Parce que tant que j'en parle pas c'est pas concret Et ça me met pas le pied à l'étrier Je peux pas encore vous dire ce que c'est Donc ça je trouve que c'est hyper pénible à faire Mais j'aime pas les gens qui disent Ah je prépare un truc mais je peux pas vous dire En fait c'est exactement ce que je suis en train de faire Mais je vous en parle pas peut-être même Un peu par superstition Par réserve en quelque sorte Mais je veux quand même en parler un peu aussi Parce que ça m'oblige à le concrétiser tout simplement Donc c'est pas le projet d'une vie Dans le sens où je garde mon job d'infirmière Je continue mon blog etc C'est pas du tout dans ce sens là Mais c'est un petit truc que je comptais lancer depuis pas mal de temps Et il y a plusieurs choses qui ont fait récemment Que ça m'a donné vraiment très envie de le lancer J'espère que vous entendez pas trop les bruits environnants Enfin si vous entendez les oiseaux c'est chouette Mais genre les voitures etc ça sera moins chouette Et puis en plus je suis pas toute seule à bosser sur le projet Parce que j'ai besoin d'aide J'ai besoin de compétences que je n'ai pas Donc voilà il y a des gens qui m'épaulent sur quelques points Il y a un investissement financier Qui est quand même assez important à mettre en place Voilà donc ça m'occupe pas mal de temps C'est pas une création de boutique Ou une création d'entreprise en tant que telle Mais voilà peut-être que vous voyez tout à fait ce que je suis en train de faire Peut-être que vous voyez pas du tout Peu importe je ne sais pas quand est-ce que ça sera lancé Peut-être à l'automne Je veux pas envie de me mettre trop d'ambition Parce que la vie à côté elle continue tout simplement Et voilà où j'en suis aujourd'hui Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi Qu'est-ce que j'ai de passionnant à vous raconter aujourd'hui ? Je vais faire une séance de pressothérapie cet après-midi Dans un institut que j'aime beaucoup Qui est situé à Verlis du Lac Si vous êtes de ma région c'est une ville au bord du lac d'Annecy Qui est pour moi l'une des plus belles villes Au bord du lac d'Annecy justement Et donc je vais tester une séance de pressothérapie Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste J'ai l'impression que ce sont des sortes de grosses bottes Qu'on vous met sur les jambes Et qui vous aident à faire une sorte de drainage lymphatique En tout cas un retour sanguin Voilà je vous en dirai plus une fois que j'y suis Donc c'est Angel de l'institut qui est situé juste au-dessus du Wellness Studio C'est difficile à dire à Verlis du Lac qui va me faire ça Donc voilà je vous emmènerai avec moi tout à l'heure pour vous montrer ça Et puis sinon une journée assez classique Les mails, les vidéos, organiser la maison etc On a passé un week-end en plus bien chargé Donc voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui Et si vous vous demandez ce que j'ai au coin des lèvres ici J'ai les lèvres complètement fendillées sur les deux côtés Qui est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment en hiver Quand il fait vraiment genre moins 10 dehors Et là ça m'arrive en plein été Et du coup quand ça a commencé à pointer le bout de son nez J'ai pas trop pris ça en sérieux en me disant que ça allait passer tout simplement Et en fait non c'est complètement fendillé Et au travail quand je porte le masque Du coup j'ai l'impression que ça reste un peu en milieu humide Et du coup ça cicatrise très mal Donc voilà j'ai l'impression que je ressemble un petit peu au Joker Mais voilà ça va cicatriser progressivement Faut pas que j'y touche trop Et ça c'est la petite chaise que j'ai acheté pour Inès On est en train d'organiser un peu le balcon On a reçu la table Qui vient de chez Laurent Merlin pour information Et cette petite chaise pour enfants J'en ai pas trouvé des tonnes dans des designs sympas Elle vient de chez Casa Elle coûte une trentaine d'euros Elle est très mignonne Je suis allée la chercher ce matin Ça promet de bons moments sur le balcon Avec la draisienne et la trottinette Voilà la panoplie est au complet Bon je suis censée bosser Et en fait je fais des tiktok Parce que ça me fait rire Alors je sais pas si vous m'avez Si vous m'avez déjà rejoint sur la plateforme Mais je m'amuse beaucoup sur tiktok Mon pseudo c'est le même partout C'est le blog de Nérolier Et je m'éclate je crois pour des raisons de droit Je peux pas mettre la vidéo dans cette vidéo Mais voilà je vous invite à m'y suivre Et si vous me suivez sur Instagram J'en repose une grande majorité dessus Mais pas tout Parce que je crois que sinon Je vais finir par me faire détester par tout le monde Je crois qu'il y a déjà des gens à qui ça plaît pas du tout Mais peu importe Parce que avant tout je veux faire ce qui me plaît Mais voilà si il y a deux plateformes C'est pour une bonne raison Donc je mets pas tout dessus Mais ça m'éclate Ça m'éclate très fortement Donc voilà je vous invite à m'y rejoindre Si ça vous fait rire autant que moi Je me remets dans mes mails Parce qu'il y en a encore une bonne dizaine qui m'attendent Et voilà je vais essayer d'arrêter de changer de sujet De me disperser Parce que sinon je vais vraiment pas avancer Bon j'avance très bien dans mon boulot Donc ça c'est chouette Je voulais vous dire que je viens de lancer sur Instagram Le concours pour remporter la nouvelle Neroli Box Donc c'est la dixième Si vous êtes complètement étranger au concept Je vous mets une vidéo sur l'écran qui explique tout Grossièrement c'est une box que je constitue moi-même Avec des produits que je reçois de la part des marques Et que je n'utilise pas Ou que je vous mets de côté pour vous Et donc je remplis cette boîte avec Donc j'essaie de garder de beaux produits Dans le sens des produits soit de valeur Soit des nouveautés Des marques qui sont très tendances Et j'essaie de prendre des produits qui conviennent A la grande majorité des personnes Je la fais remporter par le biais d'un concours Donc d'un tirage au sort sur mon compte Instagram Et l'idée c'est de vous demander Enfin de demander à la gagnante Je dis gagnante parce qu'il y a beaucoup de maquillage Mais ça peut tout à fait être un gagnant Je demande donc aux gagnantes de Faire un don à une association A l'association de son choix D'ailleurs d'un minimum de 10€ En contrepartie pour que je puisse lui expédier la box Les frais de port restent à ma charge Mais ça c'est pas un problème Et voilà je suis très contente de pouvoir vous proposer ça Et je fais souvent en sorte de le mentionner aussi Dans une vidéo sur Youtube Parce que je sais que vous ne me suivez pas tous sur Instagram Les conditions elles sont toutes simples Il faut juste me laisser un commentaire Likeer la photo Et s'abonner à mon compte sur Instagram Voilà parce que c'est réservé donc aux gens qui me suivent Je vous mets le lien sous la vidéo Si vous voulez aller participer C'est un concours qui remporte toujours beaucoup de succès Et je suis hyper contente Parce que voilà ça permet de vous gâter De faire une belle action pour les assos Voilà c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à coeur Et sinon j'avance bien aussi Parce que j'avais plein de trucs que j'avais repoussé depuis des mois J'avais un vieil ordinateur que je cherchais à vendre Ça y est je l'ai vendu J'avais des vêtements d'Inès Qui étaient trop petits Que je voulais amener dans un dépôt vente Ils viennent de m'appeler pour m'annoncer le prix auquel ils me rachètent le lot C'est un peu dérisoire Mais j'ai pas le temps de tout vendre sur Vinted À part quelques petites pièces un peu plus chères Mais voilà Il y a une grande partie aussi de ces vêtements Que je donne chez Emmaüs tout simplement Qui est une association qui m'arrange bien Parce que je peux amener beaucoup de choses Je peux amener de la déco Des chaussures, des vêtements Je leur amène de la papeterie Voilà Ça me permet de ne pas avoir à faire trop de tris Et eux sont toujours très contents de recevoir des choses en quantité comme ça Donc voilà Ça me libère un peu l'esprit Parce que c'est des trucs que j'avais en tête depuis pas mal de temps Donc c'est bien de s'en occuper Et pendant que je suis dans les... J'ai mes pinceaux qui sèchent Pendant que je suis dans les questions que vous me posez souvent Je vous parle régulièrement de la marque Atelier Nubio Je vous ai fait un article complet sur mes produits préférés de la marque Donc c'est une marque qui propose entre autres des compléments alimentaires Puis aussi des cures de jus Ça c'est la cure que je prends actuellement On veut un bronzage vitaminé qui protège la peau Qui la prépare à l'exposition au soleil C'est une marque avec laquelle je travaille Dans le sens où cette collaboration est rémunérée Alors pas du tout ce que je suis en train de vous faire en vidéo là actuellement Mais l'article dont je vous parle C'était une collab rémunérée En fait j'ai reçu leurs produits Je suis fan de tout La composition, les effets, les actifs La communication aussi avec toute l'équipe Et je leur ai proposé qu'on travaille ensemble Et donc je suis très contente qu'ils aient accepté Tout ça pour dire que vous m'avez demandé très souvent un code promo Et que chez Atelier Nubio les codes promos ils en partagent pas énormément Donc là j'en ai un de moins 10% sur tout le site Le code c'est summerneroli Je vous l'écris sur l'écran A l'heure où vous verrez cette vidéo Donc dimanche je ne sais pas combien juillet on sera Il vous restera Il restera 4 jours de validité pour le code promo Voilà donc si vous voulez passer Si vous vouliez passer commande c'est le moment Donc vous avez ce complément alimentaire là qui est top Et puis si vous tapez Atelier Nubio dans la barre de recherche sur mon blog Vous allez trouver au moins une dizaine d'articles et de vidéos Où je vous en parle Puis je vous mets de toute façon le lien de ce fameux article de la collaboration En barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur mes produits chouchous Je vous parle notamment de ce produit là Pour lequel je n'ai pas encore d'avis Parce que ça ne fait pas très longtemps que je m'en sers Peut-être 2 semaines Donc je n'ai pas encore d'avis à son sujet Je peux juste vous dire ce qu'il y a dedans Comment ça fonctionne les actifs etc Donc je vous renvoie vers l'article pour en savoir plus Ouh elle avance bien cette petite journée J'ai un colis que je viens de préparer Qu'il faut que j'aille poster J'attends un coup de fil à 14h30 Quentin est rentré manger ce midi Et là je viens de finir de filmer une vidéo sur mes produits terminés Et en dessous c'est la fameuse Neroli Box Voilà elle est prête à partir Donc je suis trop contente J'avance hyper vite Donc voilà les dessous de mes vidéos Enfin il n'y a pas beaucoup de dessous Je ne mets pas d'éclairage ni rien En fonction de l'heure de la journée à laquelle je filme Je me mets devant une fenêtre ou une autre Et bah voilà à cette heure de l'après-midi C'est plus intéressant que je me mette de ce côté Donc parce que le soleil arrive majoritairement par cette partie de l'appartement Voilà j'ai un trépied absolument tout simple Et puis ensuite je vais sortir la carte SD Qui est dans l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer Et je vais faire mon montage Je ne vais probablement pas avoir le temps de tout faire Parce que voilà je vais avoir le coup de fil Et puis après j'ai ma petite séance de presso-thérapie Mais je vais peut-être faire au moins la miniature Et peut-être commencer à faire un peu les découpages de la vidéo En règle générale mes vidéos face cam comme ça font une vingtaine ou une trentaine de minutes Le montage me prend quasiment autant de temps Donc le temps de préparer toute mon installation Filmer la vidéo et faire le montage J'en ai pour si la vidéo me prend 30 minutes J'en ai pour une heure et quart un truc comme ça Donc c'est pas hyper long parce que je fais pas des montages Vous avez remarqué je fais pas des montages complètement incroyables Pour les vlogs c'est un tout petit peu plus long Parce qu'il y a parfois plus de découpes à faire J'insère parfois des musiques ou des choses comme ça Mais voilà ça me prend pas un temps fou Et en fait pendant que je monte la vidéo Donc que je fais des découpes Au moment que je bafouille ou qu'il y a des blancs ou autre Je remplis la barre d'infos Parce qu'en fait j'ai aucun problème à faire deux choses à la fois Donc écouter quelqu'un en l'occurrence moi Parce qu'il y a que moi dans mes vidéos Et à écrire des choses à côté Donc voilà je fais vraiment les deux en même temps Bon ça fait des années que je fais ça Donc maintenant c'est devenu carrément une habitude Alors après le temps de faire la miniature Remper la barre d'infos, trouver les liens etc Ouais une vidéo ça me prend peut-être Ça doit peut-être me prendre deux heures Tout compris donc Voilà ce qui est plus long c'est les articles Les articles de blog me prennent plus de temps Parce qu'il me faut l'idée, le temps d'écrire le texte Les photos, retoucher les photos Là je vous parle ça va tout seul Mais écrire vraiment un article malgré le fait que j'ai l'habitude C'est un petit peu plus long aussi Donc voilà à peu près pour l'organisation des contenus Entre articles et vidéos Et je viens de voir qu'on voit les croquettes de mon chat en arrière plan Parce que mademoiselle Nala a un petit peu forci Et le vétérinaire m'a dit qu'il fallait commencer à agir Donc on est passé sur des croquettes pour chat diabétique je crois Heureusement qu'elle ne comprend pas Parce qu'elle serait furax de savoir qu'elle mange quelque chose comme ça Mais c'est vraiment bon pour sa santé Je viens d'arriver à Verrier Bon si vous faites abstraction de cette grande grue Bah la vue elle n'est pas dégueu Je suis un peu en avance pour mon rendez-vous Donc je m'en mets plein les yeux puis après j'y vais Donc voilà je suis dans la machine infernale Alors donc c'est de la pressothérapie Pour les personnes qui ont des soucis de jambes lourdes Rétention d'eau, cellulite etc Cellulite aqueuse Et j'ai jamais vu un truc qui monte aussi haut Enfin j'avais déjà vu des séances de pressothérapie Peut-être via des blogueuses ou quoi sur Instagram Je ne me souviens pas bien Mais j'avais souvenir d'avoir vu vraiment des bottes Et en fait cette machine là Voilà ma poitrine est là pour référence Et vraiment je me sens soit comme une sirène au choix Soit comme Obélix Parce que vraiment ça remonte Ça remonte jusque sous la poitrine Ça démarre avec des appuis un peu forts Sur plusieurs zones du corps Et donc y compris le ventre Parce que dans le ventre il se passe pas mal de choses Du niveau de la digestion, des ganglions lymphatiques etc Et puis là je suis passée dans ce qu'on appelle en mode wave Donc en fait la vague elle commence à mes orteils Elle remonte Et voilà l'idée c'est de remonter vraiment L'afflux sanguin La circulation lymphatique vers le haut du corps Et voilà le moteur est situé là-bas Vous voyez la pression sort par ses tuyaux Écoutez en tout cas c'est pas désagréable du tout Et je vais vous mettre sous la vidéo le lien du centre ici qui fait ça Donc là on est au sous-sol du Wellness Studio Je vous avais déjà montré au rez-de-chaussée le centre du gyrotonique Là où je fais du sport avec ma maman D'ailleurs il faut qu'on reprenne Mais elle avait des petits soucis de santé récemment Je vous mettrai sur l'écran la vidéo où je vous en parlais Et donc là on est au sous-sol Et au niveau du prix des séances L'idée c'est d'en faire une dizaine Il y a une offre actuellement Vous avez la première séance qui est toujours La séance des couvertes qui est toujours gratuite Et il y a une offre jusqu'au 15 juillet Vous avez la suivante qui est gratuite aussi Il faut compter entre 450 et 600 euros Pour du coup 11 à 12 séances en fonction du moment Où vous optez pour l'offre Voilà je suis là pour une quarantaine de minutes L'idée en fait c'est de faire ça pendant 30 minutes minimum Et si possible de pousser jusqu'à 40 Donc moi aujourd'hui je teste la séance de 40 minutes Écoutez en tout cas c'est très agréable Je suis dans une pièce climatisée Donc je suis à la fraîche Ça me tient pas chaud du tout Et j'ai tout un pantalon en tissu jetable en dessous Bien sûr pour des raisons d'hygiène Vu que tout le monde met ses jambes dans la même machine Voilà je vous donnerai mes impressions après Je viens de sortir de mon petit soin C'était hyper agréable En plus d'être très efficace Parce que j'ai limite couru aux toilettes derrière Pour faire pipi Parce que ça draine à fond Bon moi je suis super bonne cliente pour tout ça Parce que je fais pas mal de rétention d'eau Sur une journée de repos comme ça C'est peut-être moins marqué Mais quand je suis au travail Je stocke vraiment très très vite de l'eau A force de piétiner etc Et surtout dans le ventre Les cuisses etc Et ça draine vraiment très fortement C'était très agréable Et puis voilà très efficace Angèle qui est donc la responsable de l'institut De l'institut de beauté qui est à l'étage Elle est en train de rentrer deux nouvelles marques Donc dans son institut A savoir Matisse Donc elle m'a donné plein de petits échantillons à tester Donc je suis trop contente Et Codage aussi Qui est une marque que je connais Je connais pas Matisse ou très peu Mais je connais mieux Codage Que j'avais testé par biais de produits Il y a quelques années en arrière Et c'est une marque vraiment très intéressante Avec beaucoup de références Avec des trucs très ciblés Donc je suis vraiment contente Qu'elle accueille ces deux marques dans l'institut Elle m'a raconté du coup Voilà pourquoi elle avait choisi ces marques etc C'était top Quelle heure il se fait maintenant ? Il doit pas être pas loin de 17h Je vais aller chercher Inès à la crèche Je pense qu'on va aller faire un petit tour Chez le primeur pour racheter des fruits et légumes Parce qu'on n'a pas grand chose Et puis on va rentrer tranquillement à la maison C'est moi qui ai ouvert le garage Pour pouvoir sortir pour aller chercher le courrier T'as passé une bonne journée à la crèche ? Oui ? T'as bien mangé ? Et t'as fait la sieste ? Oui Ah bah c'est bien Nous voilà de retour de la crèche Ça doit se voir à ma tête de folle Mais il fait 8000 degrés Il devait pas faire si chaud aujourd'hui Mais il fait vraiment très chaud J'ai masterisé ma to-do list À part la virée et la déchetterie Pas celle dont je parle depuis 3 ans Sur Instagram en story Mais on a reçu la table Qui est sur le balcon notamment Le grand carton qui va autour Il faut vraiment j'ai la déchetterie seule Sans siège auto ni rien Pour que ça rentre à l'arrière de ma voiture Bref Il faut que je m'en occupe Je vais te le donner chérie Donc voilà Il me reste ça sur la to-do list Et puis Voilà Je vais finir le vlog ici Parce qu'il va rien se passer de passionnant Avec mon horloge Qui n'est pas à jour Parce que je dois changer les piles Depuis le 18 juin Environ Donc il faut que je m'en occupe Voilà Je rajoute ça à la to-do list pour demain J'espère que vous avez passé un bon moment En ma compagnie Et j'espère que la vidéo vous a plu Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt